Les protagonistes d'un scénario catastrophe. Aux abords de l'usine Brenta, classés Céveso, gendarmes et pompiers sont en pleine intervention. De l'autre côté de la rue, ce commerçant ne semble pas inquiet. Il sait que ce n'est qu'un exercice de sécurité. Ça nous permet de se sentir un peu plus sécurisés. On sait qu'au moins, si ça revient à se reproduire, on sera ce qu'il faut faire. On sera peut-être prévenus, on verra, on fermera, s'il faut, on partira vite. Pas comme l'autre fois. L'autre fois, c'était le 21 mars 2018. Une explosion accidentelle blesse grièvement deux ouvriers. Depuis, les mesures de sécurité ont été renforcées et cet exercice d'intervention est obligatoire pour cette usine qui conditionne des produits chimiques. Nous avons donc des échanges très réguliers, parfois musclés, avec les exploitants, avec les dirigeants des entreprises qui gèrent ces sites. Mais c'est une nécessité absolue. Le scénario imaginé, un départ de feu dans l'entrepôt de l'usine où sont stockés des produits chimiques en petite quantité. L'exercice a pour but de tester la coordination de tous les services d'intervention. D'abord, protection de l'installation existante. Pour chaque site, on a une modélisation précise des effets générés par ce que l'on appelle le scénario majorant. C'est-à-dire que sur chaque site, on identifie tous les risques et on regarde quel est le risque qui aurait le plus d'impact. Le but du jeu est quand même que l'incident soit détecté le plus tôt possible, qu'on mette en place le plus rapidement possible les premiers moyens d'invention pour que ce scénario majorant n'arrive jamais. Dans le Tarn, l'usine Brentag et quatre autres sites sont classés Céveso seuil haut, ce qui signifie qu'elles présentent le plus fort niveau de risque d'accident majeur.